Ça ne signifie rien. Ce n'était que sexuel. Rien n'est que sexuel. Il n'y a pas que ça. Tu ne m'avoues pas tout ça seulement pour me le dire. Simplement pour soulager ta conscience. Cette histoire va bientôt faire la une. Parfois je me dis que je suis en partie responsable. J'ai laissé les choses dériver. Réparer les torts, c'est tout ce qui compte. Je n'ai pas remis en question certains détails au moment où j'aurais dû le faire. Votre femme ne va pas se demander où vous êtes ? Elle me fait confiance. Ils se sont accumulés. Vous voyez ? On aimerait vous poser quelques questions. Elle m'accuse d'avoir fait certaines choses. Ça n'aurait pas dû aller jusque-là. Le dossier est plus fin que l'offrette. Dixit, l'avocate de l'accusé. Vous devriez prendre publiquement vos distances avec White House. Pourquoi ? Parce que les petits aristopourris gâtés qui se comportent n'importe comment, ça n'amuse plus du tout la galerie. Je connais parfaitement mon époux. C'est un homme bien. Oui, enfin, c'est un homme. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Par rapport à moi ? Par rapport à tout. James White House a beau être privilégié, cela ne l'autorise pas à commettre un viol. Le mot même de viol est mon nom. Nous n'avons rien à faire l'un avec l'autre. Je n'ai pas d'autres questions pour l'accuser. Je n'ai jamais fait ce dont on m'accuse. Si je ne fais pas le tri dans ma tête, je ne sais pas de quoi je suis capable. Tricheur ! Tricheur ! Toutes tes versions de cette histoire, elles n'arrêtent pas de changer. Mais pour une raison que j'ignore, il y a une personne qui ment. Suis-je en train de la regarder ? Sous-titrage Société Radio-Canada